Aujourd'hui, je vous raconte une histoire de vieux singes et de vieux sages. Une histoire de vieux amis, même comme le titrait il y a quelques jours le magazine Science, avec en une cette photo qui fait particulièrement du bien par les temps qui courent, deux chimpanzés en train de se serrer dans les bras. Un beau câlin pour illustrer la découverte d'une équipe de chercheurs d'Harvard qui a étudié pendant 20 ans, c'est inédit, un groupe de 21 chimpanzés dans le parc national de Kibale, en Ouganda. Nos plus proches parents, je rappelle qu'on a 99% d'ADN en commun, donc nos plus proches parents sont comme nous. Plus ils vieillissent, plus ils s'entourent d'un tout petit groupe d'amis, un groupe établi de longue date. Old Friends, dit le titre en version originale. Alors comment les chercheurs en sont-ils arrivés à cette conclusion ? Écoutez bien, au cours de leurs 78 000 heures d'observation, ils ont scruté les comportements des différents mâles du groupe, âgés de 15 ans pour les jeunes adultes, à 58 ans pour les papys. Et pendant que les premiers ont plutôt tendance à chercher des copains dans tous les sens et de manière superficielle pour apprendre à chasser ou même à attirer la femelle, les autres, au fur et à mesure qu'ils vieillissent, restent donc de plus en plus avec leur semblable, leur petit cercle. Les scientifiques ont vu des groupes de 2, 3 chimpanzés régulièrement s'épouiller, c'est leur façon à eux de s'enlever les parasites bien sûr, mais aussi de renforcer les liens. Un épouillage réciproque est au même moment preuve d'une confiance et d'une amitié solide. Autre observation, ces vieux singes ne rentrent pas dans les conflits, ils sont moins agressifs et là ça renvoie à ce qu'on appelle chez nous le biais de positivité ou sélectivité socio-émotionnelle, c'est-à-dire notre façon d'oublier les tensions et mauvais souvenirs quand on sent la faim approcher en particulier. Mais c'est là qu'on se gratte un peu la tête parce que les chimpanzés, contrairement à nous, n'auraient pas la notion de finitude, aucune conscience que la mort approche. Ces comportements pourraient en fait avoir une autre origine, une origine biologique, et ça vient questionner donc tout notre fonctionnement à nous. C'est d'ailleurs le but de l'étude, mieux comprendre nos interactions sociales. Au moment où de plus en plus de personnes âgées sont isolées et où nous sommes confinés, ça prend évidemment une dimension bien particulière. Mais la morale de l'histoire est donc claire, rien de tel que les vieux potes et la sérénité, qu'on soit humain ou chimpanzé.